coucou mes chers signes de cancer bienvenue sur votre tirage sentimentale ainsi que quelques aspects général pour le mois de novembre et décembre 2022 donc dans ce tirage nous allons voir votre énergie votre soir situation les challenges le passé récent ce que vous ne voyez pas prédiction générale avec des cartes mystère ensuite nous allons voir les conseils pour terminer le tirage il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ald 11 11 tv et bien sûr si le tirage vous parle ou que vous ressentez le besoin d'approfondir vos prédictions et autres allez-y sur ald 11 11 avec le lien disponible en bas de cette vidéo ok donc c'est parti allons-y pouvoir je vais placer des cartes les cancers novembre et décembre 2022 novembre et décembre 2022 pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne les liens se trouvent dans la boîte de description et n'oubliez pas de laisser un commentaire de liker et de vous abonner donc cancer votre énergie ici nous avons reine d'air novembre et décembre 2022 votre situation le rêveur ce que vous ne voyez pas actuellement par rapport à cette situation c'est le 5 2 feu ok ce que vous ne voyez pas ce qui dépasse votre conscience actuelle les prédictions générales sont là bien sûr je vais interpréter les cartes en plaçant d'autres cartes pour clarifier et obtenir un maximum d'informations d'accord donc la première chose que je perçois ici représente votre énergie qui est la reine d'épée et je sais pas j'ai l'impression que en regardant cette carte cette femme cherche à voir clair elle y voit clair quelque chose devient clair et on sait que je peux voir pour vous c'est que dans les deux prochains mois novembre et décembre 2022 prise de décision objective vous débarrassez de ce qui n'est plus en cohésion avec vous il ya ce besoin de voir clair les choses il ya ce besoin ici de honorer votre vérité et je vous vois ici avoir une conversation franc essentielle avec une personne d'accord on dirait que vous vous sentez libéré enfin d'une situation et que vous ressentez le besoin de décharger ou de débarrasser de tout ce qui a pu être en trop c'est comme guérir d'une relation toxique c'est comme sortir d'une environnement qui vous a été qui n'a pas forcément été constructif voyez c'est vraiment le fait que je vois clair je sais ce que je veux je sais exactement ce que je ne veux pas et je vais pleinement vers mes objectifs et cette reine d'épée ici montre votre détermination ici dans les deux prochains mois novembre décembre je vous vois diriger votre attention directement vers ce qui est en accord avec votre énergie pour beaucoup d'entre vous les cancers je vois passer je vois pas nécessairement cette carte comme une rencontre on va voir avec d'autres cartes pour clarifier mais j'ai le sentiment de vous voir avoir une conversation avec une personne ici d'accord une personne que vous connaissez présentement ou une personne que vous allez rencontrer et j'ai le sentiment que vous demandez à cette personne qu'est ce que tu veux il ya une énergie de qu'est ce que tu veux de moi où est ce qu'on se dirige où est ce qu'on va comment va être notre évolution je vous vois chercher à y voir clair par rapport à une relation et je vous vois ici obtenir des réponses qui pourraient éventuellement vous débarrasser de tout ce qui a pu être assez assez difficile tout ce qui a pu être assez difficile dans le passé et pour clarifier cette carte ici nous avons la mort donc ça là on y voit plus clair déjà la mort qui représente transformation pour vous dans les deux prochains mois donc les cancers je vous vois vous transformer j'ai le sentiment que vous mettez à terme à une relation toxique je sais pas qu'est ce que c'est mais je vous vois débarrasser de quelque chose qui ne vous sert plus j'ai le sentiment de vous voir quitter une personne ou accepter qu'une personne ne font ne fait plus partie de votre vie et j'ai le sentiment que vous avez pris du temps à prendre cette décision et je vous vois être prêt ou prête enfin à prendre la décision de tourner la page ou peut-être la décision d'exprimer vos véritables sentiments à cette personne oui et nous avons aussi un valet de dénier donc il y a quelqu'un ici qui vous intéresse quelqu'un vous intéresse ici d'accord parce que le valet de dénier c'est une nouvelle rencontre c'est le fait de rencontrer une personne et d'être dans cette phase où on apprend à se connaître donc il se plaisez ou quelqu'un qui vous plaît énormément vous et cette personne parle des choses assez intéressant concernant l'avenir parce que votre énergie c'est que je vais voir clair voyez votre matrice c'est que je veux voir clair je veux savoir où je me dirai je veux savoir ce qui va se passer et je sais pas qu'est ce que vous voyez ici mais j'ai le sentiment de vous voir obtenir des réponses qui pourraient enfin vous libérer d'une situation qui vous a pris emprisonné pendant très très longtemps et le fait que je vois aussi un roi de bâton ici c'est que vous devenez très objectif vous devenez clair et il ya cette énergie aussi assez masculin que je vois dans votre tirage donc beaucoup d'entre vous les cancers préparez vous à prendre des décisions importantes concernant votre vie amoureuse pendant le mois de novembre et décembre préparez vous aussi à avoir une conversation déstabilisante au départ mais qui sera au final assez positive c'est comme percevoir la vérité pour enfin se libérer de l'illusion et pour d'autres préparez vous à faire une belle rencontre mais c'est que je trouve bizarre dans cette rencontre ici c'est que j'ai comme l'impression que vous connaissez déjà cette personne c'est juste que vous avez il fallait que vous et cette personne soit à part pendant un certain temps pour maturer dans votre vie afin de revenir ensemble parce que je me vois ici reprendre contact avec une personne que vous connaissez auparavant et c'est comme si vous faites une sorte de mise au point alors où est ce que tu en es parce que moi j'en suis là je vais là donc toi tu vas où voyez c'est ce que je peux ressentir ici on sait qui concerne votre situation le rêveur peut éventuellement représenter les côtés à très on va avec le flot voyez et le rêveur je sais pas j'ai l'impression que les rêveurs représentent quelqu'un de spécifique dans votre vie d'accord parce que dans votre énergie ici vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas d'accord et je vous vois ici être le plus clair le plus précis par rapport à ça et je pense que les rêveurs ici c'est en quelque sorte le fait de vouloir donner votre confiance aveuglement à une personne tout en sachant que cette personne a encore du travail à faire c'est comme c'est comme se rouvrir en amour après une longue période d'avoir été fermé donc il se peut en tout cas que vous donnez une chance à quelqu'un durant le mois de novembre et décembre il se peut que vous rouvrez votre coeur il se peut que vous avez envie de d'aller peut-être dans une confiance totalement aveuglée d'accord avec une personne il se peut tout simplement qu'un nouvel chapitre de votre vie démarre en amour parce que le rêveur peut représenter le côté j'ai envie de profiter j'ai envie de baisser ma garde j'ai envie de détendre mes cheveux j'ai envie de de juste recevoir ce qui s'offre à moi en fait d'accord il se peut aussi que c'est de l'entre vous des cancers vous avez aussi affaire avec une personne qui par le passé n'a pas été très fidèle je vais je vais y voir clair parce qu'en termes de situation ici il ya une côté un peu qu'est ce que je fais est ce que je vais naïvement avec cette personne tout en sachant que cette personne n'a pas été oui donc en termes de signes de zodiac je vous vois avoir affaire avec un taureau capricorne ou vierge ou un cancer scorpion ou poisson on sait que je peux voir ici je vous vois donner une chance une deuxième chance à une personne ici je sais pas si vous avez complètement pardonné à cette personne ou peut-être que vous avez eu aussi une séparation pendant longtemps avec cette personne parce que je vois ici j'ai le sentiment que vous demandez vous réclamer plus de cette relation que c'est que cette relation vous apporte ou j'ai le sentiment que la personne à qui vous avez affaire réclame plus de vous en fait parce que les rêveurs dans cette situation ici c'est que il ya une partie de vous qui aimerait donner votre confiance à cette personne mais une autre partie de vous qui pense faire le mauvais choix en fait donc avant de faire quoi que ce soit je pense qu'en termes de conseils même si on n'est pas encore arrivé au conseil je sais pas qu'est ce que quelqu'un vous parle ici à quelqu'un qui vous conseille ici il ya quelque chose que vous devez faire avec le temps parce que je sais pas qu'est ce qui s'est passé ici mais une relation une relation a peut-être démarré très vite et que au cours de route ça a ralenti ça a changé les choses ont changé peut-être que vous devez vérifier les objectifs que vous avez actuellement et les objectifs de l'autre personne parce que dans ce que je peux voir ici c'est que il se peut que vous donnez trop d'espoir à une personne vous avez peut-être donné fait un acte de foire à cette personne et que peut-être que cette personne n'est pas encore arrivé à là où vous en êtes en fait et que la différence entre vous commence à impacter la relation que vous avez actuellement il se peut aussi que cette relation est impacté aussi par une personne tiers une personne tiers parce que je vois l'énergie d'une femme capricorne ou d'une femme taureau et une autre personne ici qui influence la connexion on sait que je peux voir de cette challenge le challenge ici c'est la justice et c'est un vrai parce que la justice ça pourrait présenter cet côté j'ai peur de prendre la mauvaise décision j'ai peur de faire ce qu'il faut et que finalement me rendre compte que j'ai pris une décision en donnant ma confiance aveuglement donc la justice ici c'est le fait de se tromper si c'est que c'est notre première décision c'est notre premier choix ou de fait d'avoir l'impression que les choix ont été faits à votre place donc attention parce que la justice ici pourrait présenter aussi cette côté j'ai pris une décision en pensant que cela bonne pour finalement me rendre compte que moi et cette personne n'est plus du tout sous la même longueur d'ombre pour ceux qui sont célibataires la justice peut aussi représenter les côtés un peu indécis ce que vous ressentez ici durant le mois de novembre le côté un peu je veux ça mais ce que je rencontre actuellement ne représente pas ça donc est-ce que en termes en termes de challenges peut que vous serez amené à faire des compromis que vous n'avez pas besoin de faire mais vous le faites par amour donc attention n'est pas vous sacrifier en amour mais quand c'est attention parce que exactement ce que je voyais trois d'épées voyez 4 d'épées pardon 4 d'épées et le pape et c'est un vrai parce que ça revient ça revient en même chose que je voyais ici attention de ne pas parce que nous avons conformé vos actions à ce que vous savez être juste et il se peut que en termes de challenge il se peut que vous soyez confronté à une situation ou en quelque sorte vous ressentez des besoins de de faire des compromis alors que ce n'est pas à vous de faire des compromis puisque vous êtes suffisamment clair sur la voie ou la direction où vous allez c'est à cette personne de faire le compromis nécessaire donc prends le temps de réfléchir parce que j'ai le sentiment que vous vous sentez obligé à faire quelque chose vous n'êtes pas obligé à faire quoi que ce soit personne vous oblige à quoi que ce soit soyez en capacité ici de honorer votre propre vérité il faut que quoi que ce soit que vous faites il faut que ça soit équitable pour les deux parce qu'en termes de challenge ici c'est que psychologiquement mentalement quelque chose vous draine et vous vous sentez vous culpabilisez ici de ne pas de ne pas avoir faire ce qu'il faut alors qu'en réalité vous avez fait de votre nécessaire et ce n'est pas votre faute si des choses ne sont pas pas parce qu'on fait des efforts qu'on doit avoir un résultat à chaque fois des fois il n'y a pas de résultat et ce n'est pas grave mais sans le temps à l'âge pour que des choses arrivent comme ça doit être et par rapport au passé nous avons eu le cavalier d'air et dans les cavaliers d'air déjà nous avons ici intelligence décisive idéaliste et il à sable je sais pas parce que dans le passé ici je pense qu'il ya eu déjà des choses qui ont démarré pour vous en amour bien sûr le fou est représenté ici donc déjà dans le passé vous avez pris un risque vous avez pris des risques pour cette personne ou pour cette situation est déjà dans les passés ici vous avez vécu quelque chose peut-être même limite similaire et vous avez réussi à le vaincre donc pourquoi faire un demi-tour et revenir en arrière alors que vous avez progressé c'est là où je pense que il va falloir que vous soyez le plus direct et clair avec vous même en fait parce que dans le passé vous avez quitté une situation sachant que ce n'était pas en accord avec vos valeurs personnelles ou dans le passé ici vous avez dit ce que vous pensez donc pourquoi dire non et finalement dire oui en fait c'est très important que vous soyez clair avec ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas et on sait que je peux voir en termes de challenge ici nous avons un 5 de feu et en termes de ce que vous ne voyez pas excusez moi ce que vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas ici c'est interférence entre vos objets détails ennuieuse conflit avec autres ce que je sais que vous ne voyez pas ici c'est qu'il ya une forme de sabotage et je sais pas d'où vient ce sabotage ici mais le blocage que vous ressentez actuellement c'est juste une dualité dans votre esprit c'est juste une désordre c'est juste parce que peut-être que cette personne avec qui vous avez affaire a du mal à faire face aussi à la part de responsabilité les problèmes dans cette situation ne vient pas de vous en réalité c'est que vous ne voyez pas ici c'est que le problème vient de cette personne peut-être d'une manière indirecte mais ça ne vient pas de vous et la solution ici ne doit pas ici arriver de vous la solution doit venir d'eux en fait puisque vous faites des compromis ici vous cherchez des solutions alors qu'en réalité vous n'avez pas à faire quoi que ce soit c'est à cette personne d'agir en fait en termes de conseils ici les conseils que je peux voir en amour ici c'est le 5 de bâton le 9 de coupe et le 7 dp et j'ai l'impression que ici on vous demande de choisir votre bonheur choisi d'être heureux ou heureuse en fait parce que l'amour vers une l'amour véritable ne doit pas être constamment de notre de l'ennui et de difficultés de conflit en fait choisi de vous choisir je sais pas quelle est cette situation mais on vous conseille ici pendant les deux prochaines mois novembre et décembre de choisir de vous choisir de vous choisir et de savoir que peut-être que certaines choses peut paraître inexplicable au départ mais vu l'expérience que vous avez vécu jusqu'à présent vous avez besoin de remplir votre propre couple avant de vous partager en plusieurs morceaux toutes les batailles ne sont pas nécessairement parce que je sens qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à vous piquer je sais pas qui est-ce mais il y a quelqu'un qui vous intimide ici ça pour moi c'est un plan pour moi c'est quelque chose cette personne le fait d'une manière pour garder votre attention près de eux en fait et c'est incroyable parce qu'on te demande choisis toi choisis de ne pas te sacrifier quoi que ce soit choisis de quitter cette situation choisis de t'éloigner pendant un certain temps et de d'apprendre à combler à te combler parce que c'est à travers ça que tu sauras éventuellement comment reconnaître l'amour véritable et si tu es dans une situation où on essaye de vous saboter ou de vous piquer pour essayer de pour essayer d'attirer votre attention n'agissez pas prend du recul prend du recul prédiction générale ici nous avons liaison donc et c'est à quoi parce que liaison pour vous pour certains d'entre vous ça peut représenter éventuellement une rencontre importante pendant le mois de décembre cette rencontre je le vois plutôt au mois de décembre une rencontre très très importante prévue au mois de décembre et dans ce que je peux voir ici cette rencontre peut être une rencontre qui démarre d'une manière assez bizarre en amour d'accord parce que cette personne peut être quelqu'un d'inaccessible au départ et au fur et à mesure quelque chose peut démarrer la connexion qui fait que vous passez peut-être suffisamment du temps avec cette personne et que quelque chose de profond démarre ensuite ça peut être quelque chose de superficiel au départ et le profondeur va se faire au fur et à mesure et pour d'autres je vous vois avoir un partenaire je vous vois ici être un partenaire ou avoir un partenaire ou de démarrer une sorte de partenaire à pendant les deux prochains mois donc faites une mission c'est même fait une et c'est vrai parce que j'essaye de traduire mais mission c'est même for you so la traduction ici va être peut-être qu'il est temps de d'investir du temps de l'énergie pour pouvoir vous découvrir et je pense que c'est que vous allez faire c'est que pendant le mois de novembre et décembre beaucoup d'entre vous les cancers je vous vois consacrer du temps pour découvrir votre propre chemin pour découvrir ce qui est en cohésion avec votre énergie pour suivre votre propre voir en fait plutôt que d'être constamment en train de faire de compromis pour suivre la voie des autres donc les deux prochains mois en tout cas s'annoncent en étant des énergies très intenses préparez vous et nous avons ici échanges de cadeaux préparez vous les cancers partenariats il y a une personne importante qui rentrera dans votre vie en novembre et décembre entre vous et cette personne quelque chose de vraiment génial pourrait démarrer même si ce n'est pas au niveau relationnel au niveau amour ça peut être aussi au niveau amitié il y a quelqu'un ici avec qui il va y avoir une sorte d'échange une sorte de partage de savoir ou quelque chose qui va peut-être vous ouvrir des accès assez importantes sur vos progrès qui va vous permettre éventuellement de trouver votre but de vie ou trouver ce qui pourrait vous combler dans un aspect général d'accord donc préparez vous à ce type de rencontre je vous retrouve sur ald pour approfondir l'aspect sentimental et bien d'autres sujets par rapport à votre avenir proche merci les cancers ciao